C'est l'icône du luxe, la Rolls Royce modèle fantôme, une limousine à 420 000 euros qui trône habituellement devant les palaces. Mais aujourd'hui, elle est garée dans un endroit moins prestigieux, le hangar de Maître Martin à plaisir en région parisienne. Elle va être mise aux enchères, c'est lui qui est chargé de la vendre. Alors il la bichonne, cette voiture est une habituée, ses trois propriétaires successifs ont tous été épinglés pour fraude fiscale, comme tous ceux de ces 4x4 et autres grosses berlines. Tous ces véhicules sont en prison les gars, tous ceux qui sont en tôle les gars, c'est blanchiment d'argent, trafic de shit, c'est escroquerie à la TVA, c'est la chanteur. Parmi ses acquéreurs potentiels, un homme s'est glissé en spectateur. Guillaume Ezard dirige la brigade de la répression de la délinquance fiscale. C'est lui qui a fait saisir la Rolls. L'assurance est même plus bonne. Sourire en coin, il est plutôt content de voir cette Rolls saisie il y a quatre mois et déjà en vente, car s'il attend trop, l'Etat peut perdre de l'argent. Un véhicule ça vient d'usage qui se déprécie forcément, c'est pour ça qu'on les vend aujourd'hui d'ailleurs. Nous allons commencer la vente. Tout va aller très vite, ces voitures, la plupart saisies pour fraude fiscale, trouvent preneur en moins de deux minutes. Range Rover Sport, c'est vous 21 000. Adjugé 21 500. Autour de Maître Martin, tout le monde reste rassemblé pour le clou de la vente. Cette Rolls-Royce fantôme, elle est d'octobre 2006, elle est 50 000 euros, 55 000, 60 000. Ici l'enchaire, 65 000, 68 000, 70 000. En quelques dizaines de secondes, le prix monte de 20 000 euros. Et ne sont alors plus que deux acheteurs à cela disputer. Il est au bout là, vous pouvez y aller. Adjugé à 80 000. Adjugé au tiers de sa valeur, mais la priorité est d'aller vite. L'an passé, ses ventes ont rapporté à l'Etat plus de 6 millions et demi d'euros. C'est déjà six fois plus qu'en 2012, mais pour Maître Martin, ce n'est pas encore assez. Il m'en faut d'autres, je vous préviens maintenant. On promet que nous allons y travailler d'arrache-pied. Effectivement, les policiers sont sur les dents. La fraude fiscale représente un trou de 60 milliards d'euros pour les finances publiques. Mais vous allez le voir, la triche concerne toutes les classes sociales. Faux chômeurs. Travail au noir. Evader fiscaux. Ces fraudes additionnées pourraient presque combler le déficit budgétaire de la France, soit plus de 80 milliards d'euros chaque année. Comment opèrent ces tricheurs ? Comment sont ils pourchassés ? Nous avons suivi de chaque côté de la barrière cette partie de gendarmes et de voleurs. 125 000 euros, est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Pôle emploi voit chaque année s'évaporer de ses caisses près de 100 millions d'euros. Nous sommes allés à la rencontre de ces fraudeurs qui pillent les caisses de l'assurance chômage jusqu'en Bulgarie. Et surprise, certains sont devenus ministres. D'autres mènent une vie rêvée à l'autre bout du monde. C'est un vrai business rentable et qui fait beaucoup d'argent. Tout ça dans la discrétion et sans aucun risque. Des escrocs en bande organisée donnent aussi du fil à retordre aux inspecteurs de l'Ursaf. Ils arrivent à détourner plus de 10 milliards d'euros chaque année. De quoi faire tourner les têtes. Mais la palme de la fraude revient à l'évasion fiscale. L'ouverture d'un compte non résistant. Moi j'habite Paris. Tous les ans, 60 milliards d'euros échappent aux impôts. Pour sortir l'argent, cela ne pose aucune difficulté. Vous savez, si vous avez de l'argent en espèces, on est parfaitement capable de vous le passer, ça nous pose aucun problème. Pour cela, vous verrez que ces tricheurs en col blanc utilisent des techniques dignes des meilleurs James Bond. La fraude, presque un jeu d'enfants, mais un jeu de société gangrénée. Quelles sont les combines des escrocs ? Comment les services de l'Etat tentent de les faire tomber ? Entre magouille et magot, plongée au coeur de ces milliards d'euros au soleil. Depuis quelques mois aux frontières de l'Hexagone, les douaniers mettent la main sur de grosses sommes d'argent. A l'antenne de Metz en Lorraine, le service surveille une femme aux allers-retours suspect. Ce jour-là, l'équipe va tenter de l'interpeller. Donc, d'après nos informations, on a une personne qui est établie en Moselle-Est qui va aller retirer une somme d'argent de l'ordre de 100 000 euros près d'une banque allemande et qui, visiblement, a l'intention de rapatrier ses sommes en France sans en faire la déclaration près du service des douanes. L'évadée fiscale présumée posséderait 500 000 euros cachés en Suisse issus d'un héritage familial. Pour les récupérer, elle en transfèrerait une partie tous les mois sur un compte en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière. Régulièrement, elle viendrait les retirer en liquide. A gauche, l'Allemagne, à droite, la France. C'est la route qui fait la frontière ? A ce niveau-là, oui. L'information a été donnée par les douanes allemandes et elle est précise avec heure du retrait et adresse de la banque. Il n'y a plus qu'à attendre la cliente. On va aller aller chercher l'argent et puis... Et puis ensuite, on va la prendre en filature jusque sur le territoire français. Pour info, on colle également, c'est le vieux que la chemise à fleurs qui mange une glace là devant le supermarché. C'est bien pris. Le piège est en place. Donc nos deux cibles sortent du véhicule. Alors c'est deux femmes, il y en a une qui est brune, l'autre qui est blonde. Les cibles, une mère et sa fille. Et juste un petit sac, comme pour faire ses courses. À la sortie de la banque, on la couvre impeccable. Nous, on est juste en face. Ce qu'il faut, c'est que quelqu'un ait visu sur le véhicule pour être sûr que quand elle sorte, elle se dirige vers le véhicule. Elles viennent de partir, deux femmes à bord et la DS4 bleu foncé. Ouais, piède, c'est bon, elles sont juste devant nous, là. Ouais, ça part bien avec son enfant. Ouais, pour les collègues, elle vient sur le point numéro 2. À aucun moment, ces deux femmes ne se doutent qu'elles sont suivies. On est à 250 mètres du point de contrôle, là. Ok, c'est bon, elle est arrêtée, elle est arrêtée. Enfin, en tout cas, elle est sélectionnée, voilà. Elles ne sont pas allées bien loin, à peine 2 km après la frontière. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir m'arrêter. Ouais, c'est bon, la voiture est arrêtée, je rappelle que la voiture est arrêtée. Ah, merci, monsieur. Fin de partie pour ces deux femmes. Après plusieurs semaines de filature par les douaniers. On a le renseignement selon lequel, non seulement c'est pas leur... C'est pas leur premier retrait, qu'elles savent parfaitement ce qu'elles font. Puisqu'à la base, on sait même que l'argent vient d'un compte en Suisse, dans l'unique but de frauder fiscalement et de ne pas déclarer les sommes. La maman a 80 ans, la fille 20 ans de moins. Il faut à présent compter les billets. D'accord, vous savez combien il y a ? D'accord, très bien, donc 115 000. 115 000 euros, qui dit mieux ? Le douanier a l'habitude. Les saisies ont explosé ces derniers mois. Jusqu'à 100 millions d'euros peuvent être collectés par les douanes en un trimestre. Continue. Finalement, sur la table ce matin, les dames ont oublié une retenue à l'addition. Donc, ça nous fait un total de 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125 000 euros. Est-ce qu'on est d'accord ? Pour seule défense, ces dames feignent de ne pas comprendre ce qui leur arrive. Mais quand ils m'ont demandé, moi, j'ai pas pensé qu'ils allaient déclarer quelque chose, mais c'est même pas ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? La seule chose qu'on peut vous dire qui est sûre, c'est que le maximum dans les transactions douanières, c'est 25%. C'est le maximum du maximum. Je sais pas, non, fais pas ce transport du fond, hein. Je sais pas. 25% d'amende, soit pour elle, un peu plus de 30 000 euros à payer. Ces dames n'ont rien vu venir. C'était pas un contrôle de routine, ça. J'étais attendue. C'est possible. Qu'est-ce qui vous fait penser, ça ? Je pense. C'est votre maman qui vous aurait dénoncé, ou non ? Non, je sais pas. C'est un plaisantin. C'est-ci. Ah, bon, on garde ça entre nous, alors. L'ambiance est badine, mais leurs 125 000 euros sont saisis jusqu'à la fin de l'enquête. Ces dames repartent avec un sac désormais vide. Au revoir. Au revoir. Plus tard, viendront peut-être s'ajouter les pénalités prononcées par le fisc, qui peuvent être lourdes. Vous allez le voir, à l'inverse de ces dames, certaines personnes ne manquent pas d'imagination pour dissimuler leur magot. Alors l'Etat a mis en place de gros moyens, notamment un nouveau service de police spécialisé. Il est 5h du matin. Sur ce quai de Seine, la brigade de police fiscale est presque déjà au complet. L'équipe de Guillaume Ezard va partir en perquisition. Une équipe au profil bien à part. La moitié est issue des rangs classiques de la police. L'autre vient du fisc, pour mieux déjouer les montages des grands fraudeurs. On est 50, 52 exactement maintenant. Donc le service s'est agrandi. A parité, c'est ça ? Toujours à peu près à parité. Il y a un petit peu plus de fiscaux que de policiers. La brigade a seulement 3 ans d'existence, mais ses effectifs viennent de doubler, car les affaires s'accumulent. Tous exercent cette mission de police judiciaire, y compris ceux venus des finances, comme Frédéric Long. Il a désormais troqué sa calculette pour un pistolet automatique. J'espère qu'on n'aura jamais à s'en servir. Mais c'est une opération de police judiciaire, et donc, comme toute opération de police judiciaire, nous sortons armés. La cible aujourd'hui est le détenteur d'un compte caché. On sait donc que c'est quelqu'un qui a des avoirs dissimulés en Suisse. Elle charge pour nous d'en faire la démonstration au niveau pénal, rassembler la preuve. L'idéal serait de trouver les fameux relevés du compte bancaire dissimulé. Des voyages en Suisse, des éléments de train de vie non justifiés, des factures avec des achats en espèces. On n'a plus de questions, on va y aller. Des écoutes et des virements bancaires suspects ont mis la brigade sur la piste d'un ancien dirigeant d'entreprise à la retraite. Son patrimoine caché dépasserait le million d'euros. Cap sur les beaux quartiers. Les cols blancs d'apparence irréprochables sont les bons clients de Guillaume Ezard. Le cas de ce matin, c'est quelqu'un qui, effectivement, normalement, n'a jamais eu affaire ni à la police ni à la justice. Donc on a un effet de surprise qui va être assez important. C'est la gardienne de la résidence qui leur ouvre les portes. D'après elle, les enquêteurs commettent forcément une erreur. Au moment d'entrer dans le domicile, nous ne sommes pas autorisés à suivre les enquêteurs. L'homme dispose d'avocats chevronnés. Le commissaire redoute que notre caméra fasse capoter son enquête. A l'extérieur, son adjoint sécurise le périmètre en liaison permanente avec l'équipe en opération. Tout va bien. La personne est là. Surpris, j'imagine. Oui, très surpris. Et même déjà coincé, dès les premières minutes, l'ancien cadre dirigeant reconnaît devant les enquêteurs un patrimoine caché. Mais il reconnaît tout jusqu'à quelle hauteur ? À demi-million, pas plus. 500 000 euros de patrimoine, le policier est surpris. Mais ce n'est qu'un début. Compte bancaire, facture, voyage, tout est épluché. La perquisition s'éternise. 7 heures plus tard, les policiers repartent avec des sacoches remplies de documents. Les avoir cachés s'élèveraient au-delà du million d'euros. J'ai vu des relevés de comptes suisses, des références bancaires, des choses intéressantes, des propriétés à l'étranger aussi. Des poids qu'on voit, qu'on voit être acquises, si elles étaient déclarées. Les suspicions étaient légitimes. Il y a effectivement bien du patrimoine caché à l'étranger. Après, là, c'est l'ampleur qu'il faut qu'on arrive à déterminer. Plusieurs mois d'enquête seront nécessaires pour connaître l'ensemble du patrimoine caché. Mais l'homme a du souci à se faire. La justice se montre aujourd'hui extrêmement sévère avec les fraudeurs. Ce jour-là, au palais de justice de Paris, Guillaume Ezard va se retrouver face à face avec un homme qui lui a donné du fil à retordre. Cette fois, c'est un gros poisson de la finance. Sur le banc des prévenus, cet homme. Il est gestionnaire de fortune. L'évasion fiscale n'a pas de secret pour lui. Le commissaire a mis des mois pour prouver qu'il aurait caché près de 5 millions d'euros au Panama. On a enquêté courant 2011. Courant 2011, on a dû rendre notre enquête toute vers avril 2012. Donc on est déjà sur 2 ans après la fin de l'enquête. Face au juge, l'homme et son ex-épouse nient tout en bloc. Et avancent comme argument que ce compte en banque aurait été ouvert à leur insu. Il ne saurait pas d'où proviennent les 5 millions d'euros qui dormaient dessus. Pas sûr que cela suffise à convaincre les juges. Après une heure d'audience, les fraudeurs présumés sont sonnés. La sanction mise en délibéré pourrait être lourde. Notre caméra n'est pas la bienvenue. On est disponible pour l'émission zone interdite sur M6. Je ne souhaitais vraiment pas vous parler. Et on aurait souhaité vous donner la parole à un visage masqué, bien sûr. Monsieur est finalement condamné pour fraude fiscale à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Son ex-épouse a 10 mois avec sursis. Ils doivent payer en outre plus de 3 millions d'euros d'arriérés d'impôts et de pénalités. Ils ont fait appel. Mais Guillaume Ezard, lui, est satisfait. C'est pierre par pierre qu'on bâtit ce qu'est notre travail au quotidien. Donc on a posé une pierre de plus aujourd'hui. Il en reste beaucoup d'autres avant d'être pleinement satisfait du travail. En 3 ans, la brigade du commissaire a interpellé près de 120 fraudeurs. Tout cumulé, leurs avoirs représentent plus d'un milliard d'euros. Ces tricheurs du fisc, il est très rare qu'ils osent s'exprimer devant une caméra. Cela nous a pris des mois de négociations. Mais un, un seul, a accepté de nous parler. Sous des conditions strictes. Nous avons dû nous engager par contrat à ne garder que sa voix. Il nous raconte que pour l'attirer, lui et ses 600 000 euros d'économie, les banquiers suisses ont développé des trésors de séduction. Insoupçonnés. Le fait d'avoir de l'argent dehors de France, c'était une évidence. Parce que c'était une garantie. Quand on a eu des contacts avec les banquiers suisses, ils ont toujours été extrêmement agréables. On nous a invité à dîner. Ils ont eu un dernier étage où vous êtes servis par des cuisiniers particuliers, des gens qui arrivent en gants blancs et qui vous servent à table. Et qui vous servent des mets délicieux. Ce qui permet d'agrémenter les relations commerciales. Vous avez le sentiment d'avoir été un peu choyé ? La relation était totalement amicale. On arrivait, si vous voulez, à se tutoyer, à se téléphoner, à se demander des nouvelles mutuellement de nos familles. Repas gastronomiques, événements mondains ou tournois sportifs huppés comme des compétitions de golf. Rien n'est jamais trop beau pour convaincre les clients d'ouvrir un compte en Suisse. Pendant près de 10 ans, Stéphanie Gibeault organise ses grands rendez-vous. Pour cette responsable marketing de la banque suisse UBS, il s'agit de mettre en relation les commerciaux suisses de la banque et les futurs clients français, qu'on appelle des prospects. Les golfs, l'avantage, c'est de passer beaucoup de temps avec les prospects. Parce qu'en fait, sur un golf, on reçoit les clients vers 11h le matin et ils ne repartent qu'après le dîner vers 22h ou 23h. Donc en fait, quand on passe 12h avec les gens, ça permet de mieux les connaître, ça permet de connaître beaucoup d'informations qui sont utiles après aux chargés d'affaires pour faire leur métier. Du trou numéro 1 au numéro 18, ces heures de golf doivent être rentables. Chaque commercial suisse serait tenu de rapporter 4 millions d'euros d'argent frais par an à la banque. Alors rien n'est laissé au hasard. Les équipes de 4 joueurs sont composées en fonction du profil des clients et des clients potentiels. Donc en fait, on fait jouer les clients et les clients potentiels avec un chargé d'affaires qui sera gestionnaire de fortune. Mais comment reconnaître un banquier suisse sur un green ? En fait, sur ces photos que nous avons pu nous procurer, on les distingue sans mal grâce à leur polo bleu. Un commercial pour 3 clients, la règle est immuable. Obligation de passer pour de simples golfeurs. Car ces rencontres sont illégales, la loi française interdit aux banquiers suisses de venir démarcher des clients dans l'hexagone. Pour ne pas se faire prendre, ils ont mis au point une technique digne des meilleurs scénarios d'Hollywood. Près de 200 commerciaux d'UBS auraient multiplié tranquillement les allers-retours entre la France et la Suisse. En dehors des golfs, les palaces sont aussi utilisés pour rencontrer les clients. En toute discrétion, c'est là que nous avons rendez-vous avec un ancien salarié de la banque UBS, Nicolas Faurissier. Un peu dans cette atmosphère-là, donc oui, on y est. Vous êtes dans le cœur du sujet. Nicolas Faurissier a en sa possession un document explosif. C'est une procédure interne qui était destinée aux commerciaux qui s'appelait le Security Risk Governance avec le logo d'UBS et vous avez évidemment en anglais toute la procédure à suivre de telle manière qu'on soit le plus discret possible. À la lire, cette procédure transforme les banquiers en agents secrets pour se jouer des douaniers et des policiers. Essayer d'être unpredictable, essayer d'être imprévisible, changer de compagnie de taxi, changer de restaurant, ne fréquentez pas les mêmes hôtels et surtout, une fois que vous êtes sur place avec des données sensibles, surtout, n'oubliez pas de les effacer avant de retraverser la frontière parce que vous avez la possibilité de croiser les douanes. C'est un manuel du petit espion, donc on est bien organisé, procéduré. Selon nos sources, pour effacer toute preuve, les commerciaux ont leurs petits gadgets dignes d'un film de James Bond. Avant de passer la frontière vers la France, ils suppriment les contacts de leurs téléphones en les transférant sur ce petit appareil de stockage estampillé UBS. En un clic, toute la carte SIM est avalée. Plus aucun numéro sensible. Notre commercial devient Monsieur Tout-le-Monde. Une fois de retour en Suisse, les données sont restaurées en un même clic. Ne pas laisser de traces, y compris dans les comptes de la banque. Une comptabilité parallèle est utilisée à l'ancienne. Quand on est un grand groupe bancaire, on est en mesure de justifier des écritures comptables dans un système électronique informatique normal, je veux dire, système comptable, contrôle de gestion classique. J'ai vu mon directeur général sortir des fichiers papiers et me montrer ce genre de tableau qui apparaît comme ça. Comment ça s'appelle ce genre de tableau ? Alors ce tableau avait un nom très marrant, il s'appelait le fichier vache. Pourquoi le fichier vache ? Parce qu'il appartenait à un dispositif qui s'appelait le carnet du lait. Alors c'était un dispositif totalement manuscrit qui était tenu sur des feuillets Excel comme vous pouvez le voir. Les carnets du lait, autrement dit, les vaches sont les clients français et le lait, l'argent qu'on en tire. L'image sent bon les alpages et rapporte gros. Démonstration. Madame Z, aide de, par exemple, Strasbourg vers Lausanne pour un montant de 500k euros. Une comptabilité tenue à la main comme chez un vieil épicier sauf que les bénéfices se comptent en millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la répartition ? À la fin de la répartition mensuelle, trimestrielle ou de fin d'année, on faisait ça. Voilà. Aucune preuve de ces transferts d'argent de la France vers la Suisse. D'autant plus difficile à détecter que l'argent transite souvent en liquide. Selon notre évadé fiscal, c'est une pratique qui serait commune à toutes les banques suisses. Ils venaient effectivement me voir à mon domicile en me disant ben voilà, les placements que vous avez faits sont à tel niveau, tel niveau. Et en fin de discours, quand je les recevais chez moi, ils me disaient vous savez, si vous avez de l'argent en espèce, on est parfaitement capable de vous le passer. Ça ne nous pose aucun problème. Bien entendu, c'est complètement occulte, personne ne le saura jamais. Vous savez, la Suisse, c'est le coffre-fort de l'Europe. Et pour remplir les coffres, les porteurs de valises ont plusieurs scénarios. Le classique, en train ou en voiture. Pour passer de l'autre côté des Alpes, il n'y a souvent aucun arrêt au poste de douane. Comme ce jour-là. Ou le sportif, l'hiver, nos banquiers peuvent aussi partir cash sur le dos, traverser la frontière sur les pistes de ski. L'été, même technique, mais sur le lac Léman, qu'il traverse sous prétexte de baladances qui nautiques. Ces révélations ont provoqué un tsunami. En juillet dernier, UBS a été mise en examen en France pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage illicite et contrainte de payer une caution de plus d'un milliard d'euros. Stéphanie Gibault et Nicolas Faurissier ont tous deux été licenciés pour avoir dénoncé ces pratiques. Leurs documents sont aujourd'hui une mine d'or pour les magistrats. Nous avons cherché à rencontrer la direction d'UBS. Écoutez, j'ai déjà dit que personne ne va aller face caméra avec une décision qui a été plus du groupe. Il n'y a pas matière à revenir. Pas de commentaires. Cette mise en examen d'UBS a lancé un mouvement de panique à Genève. D'autres banques suisses et même des filiales suisses de grands groupes bancaires mondiaux sont dans le collimateur de la justice française. Alors peut-on encore ouvrir un compte en Suisse quand on est français ? Équipé d'une caméra cachée, j'ai poussé la porte des plus grands établissements comme UBS ou le Crédit Suisse. Je désire ouvrir un compte que j'alimenterai en liquide. A priori, les règles ont bien changé. On demande bien entendu à ce que tous les fonds soient déclarés. Donc c'est par transfert que ça se produira en apportant cash. On va pouvoir signer nous un document puis comme quoi vous êtes transparents avec nous et puis que votre patrimoine est déclaré. Si jamais dans le futur le gouvernement nous demande des renseignements, nous on va pas les donner comme ça mais si on nous demande on a le droit de les divider ces renseignements. Au revoir. La banque ne couvre plus. Tendance confirmée chez le rival Crédit Suisse. Place à la transparence. Le gouvernement français quitte la banque. Quitte la banque. Le gouvernement français a pris beaucoup de modifications fiscales. On va pas aller dans l'autoroute bien à l'arrière. On va plutôt vers le général à l'international une transparence générale. Merci monsieur. Même dans les salons des banques centenaires spécialisées dans la gestion de fortune, pas de négociations possibles. Certaines banques suisses vont même encore plus loin. Elles mettent à la porte leurs clients français. Du jour au lendemain, les chargés de compte amis fidèles qui offraient parties de golf et repas gastronomiques ont disparu. C'est justement la situation que vit aujourd'hui notre évadé fiscal devenu indésirable. Le jour où effectivement 2012-2013 où ça a changé, ce gestionnaire a été muté. Il m'a dit non, de toute façon, j'ai plus le droit de vous parler. Je n'ai plus le droit de parler à aucun résident français. On m'a muté. Ces banques suisses, après vous avoir suscité, visité, imploré de mettre de l'argent chez eux, vous fassent la morale maintenant et vous disent monsieur, mais c'est pas bien du tout. Vous avez de l'argent chez nous, mais c'est pas normal. Parce que c'est ce qu'ils nous disent maintenant. Je dis monsieur, mais vous avez fraudé le fisc. On volte face, tous vos avoirs sont bloqués tant qu'ils ne sont pas déclarés. Rien n'est possible. On bloque vos avoirs, c'est gelé. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que moi-même, j'aille au fisc français pour me dénoncer de façon à ce que leur éthique soit sauf. Notre homme n'est pas décidé à se laisser faire. Privé de son magot, il a foncé tout droit chez un avocat à Genève. Pendant 20 ans, il n'a partagé le secret de ses 600 000 euros cachés qu'avec son banquier. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Très bien. Depuis peu, il y a aussi Maître Béguin. Notre évalé fiscal l'a saisi depuis la réception de cette lettre de la banque. Nous vous prions de bien vouloir nous retourner la déclaration de conformité fiscale annexée du Montsigné d'ici au 31 octobre 2013. Donc il y a un ultimatum ? Il y a un ultimatum. Et le client n'a évidemment pas voulu signer cette déclaration pour les raisons qu'on connaît. il a demandé le transfert de ses avoirs auprès du ministre de la banque et il s'est confronté à un refus ferme et définitif de la part de la... Et c'est du chantage pour arriver à ça ? Ouais, chantage il faut faire attention au bon qu'on emploie. Disons que c'est une pression intolérable et indigne. Elle est du point de vue du droit suisse parfaitement illégale. Selon Maître Béguin le fisc français a réussi son coup. La Suisse n'est plus un paradis fiscal. Manifestement là c'est sérieux. Donc on est vraiment en train de changer les... changer le paradigme. Alors le secret manqué existe toujours dans les textes mais il est réduit à un peu de chagrin et il est appelé à disparaître. Ça c'est sûr. La banque de notre évadé fiscale est la plus stricte mais la plupart permettent encore à leurs clients de vider leur compte avant de le fermer. Alors que faire de cet argent ? Certains le déclarent au fisc français mais d'autres cherchent de nouveaux paradis fiscaux. Et vous allez le voir des petits malins ont vite vu qu'il y avait un marché à prendre. Ils opèrent même au nez et à la barbe de l'état français. Sur internet quand on tape ouvrir un compte offshore une multitude de sociétés sont prêtes à vous aider pour trouver un nouvel Eldorado. En toute discrétion. L'été dernier l'une d'elles a frappé fort en pleine coupe du monde elle a lancé une campagne de publicité à la télévision française. Ce n'est pas le ballon qui décide de la victoire c'est l'orientation du jeu. Le ballon est le même pour tous. Laissez-nous vous guider jusqu'à la victoire. En boucle sur des chaînes d'infos françaises cette société promet des placements à Dubaï sans impôts avec création de comptes. Leur publicité n'a rien d'illégal mais elle renvoie à leur site internet. Et voici ce qu'on peut y lire. Soyons objectifs. Si vous choisissez d'ouvrir un compte offshore ce n'est pas pour le déclarer aux autorités fiscales. Il y a donc certaines précautions à prendre. Cette mention a depuis été supprimée par l'autorité de régulation de la publicité mais pas de sanction à la clé. Pour la société ils n'incitent pas à la fraude. Ils ne font que délivrer une information. dans le très chic quartier de la place Vendôme à deux pas du ministère de la justice la société vient d'ouvrir une succursale. Nous y sommes allés plusieurs fois mais les chargés de clientèle sont toujours absents. Personne au bureau juste une hôtesse d'accueil qui me donne un numéro à appeler. L'homme qui décroche est français mais il est à Dubaï pour me convaincre de placer mon argent il avance un argument de poids. Est-ce que vous me garantissez qu'à Dubaï c'est hermétique pas de contact possible avec l'administration fiscale française ? Pas complet. Complètement. La loi a prévu ça sinon c'est la prison. Seule contrainte se déplacer à Dubaï pour créer un compte ensuite à l'entendre tout va très vite. En clair je ne pourrais pas acheter d'appartement ou de voiture. En revanche je pourrais dépenser mon argent dans la vie courante avec une carte bleue un peu spéciale. Une carte bleue anonyme ? Non, anonyme non vous aurez deux prénoms ce qui revient à la même chose c'est d'ailleurs pas votre compagnie donc c'est un transfert ils vont me donner un nom à ce nom. D'accord. C'est souvent qu'un quelqu'un de suite. Merci à bientôt. Nous ne donnerons pas suite nous n'irons pas à Dubaï mais au Sénat sur les bancs de la haute assemblée un homme fait office de chevalier blanc contre la fraude fiscale Eric Boquet est à l'origine du durcissement des sanctions contre les tricheurs mais pour lui cette nouvelle société installée place Vendôme montre que c'est un combat sans fin. vous êtes toujours en colère j'imagine avec ces affaires d'évasion fiscale qui n'arrêtent pas toujours toujours aussi indigné aussi en colère aussi révolté je veux dire la fraude a toujours un coup voire deux coups d'avance et voilà je lui montre comment il semble facile d'ouvrir un compte caché à Dubaï c'est un combat planétaire planétaire ça veut dire blanchir incroyable merci Eric Boquet est estomaqué mais pas surpris au coeur de Paris au coeur de Paris place Vendôme face au ministère de la justice extraordinaire jusqu'où va le cynisme quand on voit les enjeux quand on voit l'activité que cette entreprise mène il y a des questions à se poser quand même à quelques pas du ministère de la justice au coeur de Paris place Vendôme enfin quel symbole oui il y a matière à regarder de près les choses et on doit interdire ce genre de pratiques clairement il faudrait mais tant que l'incitation à la fraude fiscale n'est pas avérée cette société peut continuer de proposer des placements à Dubaï c'est au client de les déclarer au fisc ou pas mais les fausses déclarations ne servent pas à tromper que le fisc assurance maladie allocation familiale chômage les fraudes sociales atteignent jusqu'à 20 milliards d'euros par an rien que pour Pôle emploi 100 millions d'euros ont été détectés en 2013 alors nous avons voulu savoir comment les services de Pôle emploi tentent d'enrayer cette triche nous sommes allés dans la région d'Orléans à une heure et demie de Paris à Gien comme ailleurs c'est un flot continu dans l'agence Pôle emploi en France 500 nouveaux chômeurs viennent s'inscrire chaque jour moins d'un demi pour cent abuseront de notre système social comment les dissuader à Pôle emploi on appelle ça la prévention et c'est lors de l'inscription ce jour là c'est cette jeune femme qui reçoit les nouveaux chômeurs comme cette dame allez-y installez-vous alors donc vous êtes madame c'est bien ça d'accord donc aujourd'hui on va avoir un entretien d'une cinquantaine de minutes c'est pour finaliser en fait votre inscription chez nous près d'une heure d'entretien pour vérifier l'identité et rassembler les documents nécessaires à l'ouverture des droits au chômage alors moi j'ai tout regardé parce que toutes les cas sont quand même importantes il faut vraiment qu'on ait le nom de l'employeur les coordonnées et puis le nom du salarié les périodes donc mois par mois avec les salaires donc les allocations seront calculées sur cette base ce document et l'attestation du dernier employeur la conseillère n'a pas le temps de vérifier si toutes les informations inscrites sont vraies le contrôle se fera plus tard mais ce premier entretien est déjà le dernier avant plusieurs mois on voit les demandeurs d'emploi suite à leur inscription deux fois en physique au quatrième mois de l'inscription et au neuvième mois de l'inscription ça permet de contrôler faire un point avec le demandeur d'emploi savoir si déjà il est bien disponible savoir s'il est bien en recherche d'emploi et savoir où il en est en fait je vais vous faire voir juste comment vous actualiser sur les bornes en fait à part ces deux convocations à Pôle emploi on fait confiance chaque mois les chômeurs doivent simplement attester sur l'honneur et sur internet qu'ils sont bien en recherche d'emploi cela permet en fait de rester inscrit chez nous et de toucher ces allocations derrière donc sur internet c'est tout simple vous avez un onglet je m'actualise vous cliquez dessus cette question auxquelles il faut répondre dont celle-ci la plus cruciale êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi avec internet le questionnaire se remplit de n'importe où même du bout du monde même si c'est bien sûr interdit si on est à l'étranger c'est soit on travaille soit on n'est pas en recherche d'emploi hormis s'ils nous ont prévenu auparavant qu'ils partaient qu'ils s'absentaient de tel jour à tel jour ils ont droit à 35 jours de congé pas sûr que tout le monde respecte cette règle alors que notre nouvelle inscrite s'en va au même moment benoît vérifie si son actualisation a bien été faite pour toucher ses indemnités chômage donc on va se mettre sur le site pourtant il se trouve à des milliers de kilomètres benoît est à bangkok la capitale thaïlandaise s'étire sur 1500 kilomètres carrés dix fois plus grande que paris mais entre les gratte-ciel et les échoppes des marchés traditionnels la ville n'a déjà plus de secret pour benoît quand cet informaticien a perdu son emploi des amis installés en thaïlande lui ont proposé de passer quelques jours avec eux histoire de changer d'air il n'est jamais reparti benoît est comme un poisson dans l'eau c'est quoi que t'as chier là ? là en fait c'est des petits légumes qui sont frits en fait c'est épicé et en fait c'est très beau vous ne verrez pas son visage car benoît fraude pôle emploi pour toucher jusqu'à 1200 euros par mois 4 ans que ça dure on est loin des 35 jours de congé c'est pas plus des vacances il faut bien arrêter sur le principe que je suis en recherche d'emploi aujourd'hui je suis toujours à la recherche d'un emploi donc je suis ouvert à toute proposition pour pouvoir bénéficier des acédiques il devrait être en France en recherche active d'emploi en fait benoît travaille en plus de ses indemnités il a monté un petit business qui marche assez bien il exporte des t-shirts en France ce matin il vient récupérer une cinquantaine de t-shirts sa petite affaire lui rapporte en plus de pôle emploi environ 700 euros par mois et il assume sans vergogne de rouler l'assurance chômage je n'ai aucun regret c'est pas de remords absolument pas au contraire je suis très content de le faire puisque tout le monde le fait et je considère ça comme un dû donc pour moi que je sois ici ou en France c'est exactement la même chose c'est la même chose je serais en France à regarder la télé à attendre que ça se passe ou ici la même chose ça ne changerait pas le problème à part qu'ici j'ai le bouton donc j'ai choisi le bouton il y a deux ans pôle emploi a arrêté de lui verser ses 1200 euros d'indemnité car il était arrivé en fin de droit alors sans se démonter il a fait une demande d'allocation solidarité spécifique pour chômeurs de longue durée aussitôt accordé car Benoît avait cotisé auparavant 10 ans sans accident de chômage maintenant il touche 600 euros par mois renouvelable tous les ans tout cela via le site internet de pôle emploi 4 ans qu'il ment au questionnaire ou plutôt que l'on ment pour lui pour ne pas se faire repérer avec une adresse internet à l'étranger il a sa méthode il y a eu des cas justement de radiations justement les actualisations ont été faites à l'étranger je le fais faire par un ami en fait en France ils se connaissent oui non oui non il y a quoi il y a 6 questions ça prend 2 minutes 2 minutes utiles qui lui ont rapporté en 4 ans près de 40 000 euros à Bangkok dans cette ville qui ne dort jamais les indemnités chômage lui offrent un changement de vie bien intégré dans la communauté française ce soir là l'ancien technicien en informatique était invité au vernissage d'une exposition de peinture l'occasion de glaner quelques idées de graphismes pour ses t-shirts c'est très joli c'est très intéressant c'est une artiste suisse d'accord il est resté en résidence pendant 2 mois à Bangkok c'est vraiment super chouette Benoît estime pouvoir jouir de sa fraude sans faire de bruit encore longtemps les plages le temps les filles ça c'est l'île de la tentation et en plus avoir des indemnités qui vous permettent de rester ici c'est un peu vous tendre la main donc moi je la prends si je suis resté 4 ans sans avoir eu de problème c'est que tout va très bien en 4 ans Pôle emploi ne l'a convoqué qu'une seule fois mais prévenu bien à l'avance Benoît a pu rentrer en France et être présent au rendez-vous depuis il dit dormir tranquille pendant que Benoît mène sereinement sa petite vie au siège de Pôle emploi à Paris au 5ème étage la traque aux faux demandeurs d'emploi s'organise bonjour madame Biolet bonjour monsieur Vincent vous allez bien je vous en prie très bien Réjane Biolet dirige l'unité contre la fraude dans le langage Pôle emploi on appelle cela la gestion de la maîtrise des risques l'an passé ces services ont décelé 25% de fraudes supplémentaires mais très peu à l'étranger nous lui avons montré l'exemple de Benoît donc on va se mettre sur le site je le fais faire par un ami en fait en France lors de la lecture Réjane Biolet semble agacée par cette triche récurrente mais la parade semble difficile c'est malin alors c'est malin c'est malin je veux dire lorsqu'on reçoit les demandeurs d'emploi on leur rappelle quand même leurs obligations et il ne faut pas oublier que ces personnes-là de par leur attitude mettent en péril quand même le système de protection sociale je crois que c'est important ça et s'il y avait une majorité de personnes comme cela le système de protection sociale français est quand même à peu près le meilleur au monde et là on ne pourrait plus garantir cela les fraudeurs comme Benoît sont une minorité mais certains ont des profils inattendus comme celui-ci un dossier très gênant c'est un ministre vous allez le voir qui est bulgare mais on peut arrêter tout de suite là vous connaissez cette affaire et c'est difficile de la traiter Réjane Biolet est embarrassée et pour cause cette histoire de fraude à plusieurs milliers d'euros concerne Ivan Danov le ministre bulgare en charge des investissements avant sa vie de ministre monsieur était architecte en France son dernier domicile était rue des entrepreneurs à Paris en septembre 2004 il est licencié ayant travaillé plusieurs années dans l'hexagone il a le droit comme ce document l'atteste de s'inscrire aux acédiques seul problème à peine inscrit il repart aussitôt chez lui en Bulgarie et aurait continué de se déclarer chômeur nous sommes partis sur ses traces une fois de retour en Bulgarie Ivan Danov ne reste pas inactif il ouvre son cabinet d'architecte selon Athanas Chobanov journaliste d'investigation au journal Bivol Ivan Danov censé être chômeur en France dessine les plans d'un immense complexe de luxe au sud-est de la capitale donc on est là Sofia et on prend l'autoroute on sort ici et c'est juste 10 km de l'autoroute en fait d'accord allez le complexe est situé dans la très chic station thermale de Dolna Bania au pied des stations de ski en fait c'est entre deux montagnes entre des collines qui bordent la plus haute montagne de la Bulgarie Rila que vous voyez en face et donc c'est dans une vallée qui a un microclimat particulier qui est assez doux on y est loin du bruit de la ville une centaine de villas de luxe est sortie de terre tout ça tout ce que vous voyez là les constructions qui sont en bas qui sont au milieu qui sont un peu plus haut sur la colline c'est le résor c'est des maisons qui coûtent autour de 100 000 euros peut-être pour une maison individuelle ce qui est un prix conséquent pour la Bulgarie disons que c'est pas pour les pauvres ce projet fut pour Ivan Danov la véritable vitrine de son nouveau cabinet d'architecte ce projet a été imaginé exactement au moment où monsieur Danov était chômeur en France il a pas participé que à la construction de ce résor de luxe il a travaillé comme architecte et il a enseigné à l'université en même temps donc il avait une double vie et même une triple vie chômeur en France patron d'un cabinet d'architecte et professeur d'université à Sofia Atanas Tchobanov a réuni les preuves de tout ce qu'il avance on a beaucoup de documents en fait on a le document clé on a le document qui prouve que monsieur Danov s'est inscrit au pôle emploi qu'il a obtenu des indemnisations des assédiques sur ces documents assédiques Ivan Danov percevrait bien une indemnité de 67 euros par jour soit environ 1800 euros par mois c'est preuve en main le journaliste a alerté lui-même pôle emploi on a remis à main propre à l'accueil du pôle emploi à Paris une lettre pour le responsable du service des fraudes et on a obtenu une réponse par e-mail de madame Réjean Biolet que le courrier est bien reçu et que les diligences nécessaires et adaptées seront réalisées on attend le résultat des diligences adaptées et nécessaires la fraude d'Ivan Danov aurait duré 10 mois le temps pour lui de détourner 18 000 euros au total nous avons sollicité plusieurs fois depuis Paris une interview avec le ministre impossible nous a-t-on dit à maintes reprises pour cause d'agendas surchargés mais une fois sur place à Sofia à son ministère l'explication est tout autre c'est sa directrice de communication qui nous reçoit elle ne sait pas qu'une caméra tourne nous lui demandons pourquoi nos demandes d'interview ont été refusées cela ressemble à une fin de non recevoir mais nous insistons encore plusieurs fois finalement deux jours plus tard un rendez-vous est fixé avec monsieur le ministre Danov et tout son cabinet à peine arrivé l'homme nous prend un peu de haut il ne voit pas pourquoi on vient l'embêter pour 18 000 euros moi je ne pense pas que je suis la raison pour la crise économique en Europe avec les 700 d'argent sous l'oeil de son avocat nous lui montrons alors le document officiel qui prouve qu'il a créé son cabinet d'architecte alors qu'il se déclarait chômeur en France ça c'est la création de la société c'est ça c'est le 10 mars 2005 alors c'est ça Danov est partenaire oui Ivan Danov ne conteste pas son travail à l'université non plus quand est-ce que vous avez retrouvé du travail en Bulgarie je suis j'ai continué à travailler à l'université les cours ça ne peut pas faire plus de 12 12 heures dans ce moment cela correspond au document que nous avons en main il a commencé à être maître de travaux dirigés dès le mois d'octobre 2004 à cette date il est déjà officiellement chômeur en France et perçoit ses allocations c'est alors que pour se dédouaner notre ministre avance une explication pour le moins ubuesque c'est cet argent que je suis mon compte oui c'est ça c'est ça je vais toucher cet argent et l'argent peut être disponible d'un autre pays l'argent se serait volatilisé une réponse surprenante et ce n'est pas fini qui actualisait les droits chaque mois parce qu'il faut l'inscription il faut la renouveler chaque mois ça je pense qu'il faut vérifier auprès de Prol'emploi parce que c'était pas je pense que personne je sais pas c'est pas moi d'accord pas de réponse Yvan Danoff met fin à l'entretien ça m'a déranger un peu à notre retour de Bulgarie nous avons donc voulu demander à la responsable de la lutte contre la fraude si elle avait ouvert une enquête sur les 18 000 euros que le ministre bulgare pourrait avoir détourné c'est une position politique tant que je préfère peu contexte politique qui vous empêche de travailler c'est donc ça on n'en parle pas Réjeanne Biolet n'a pas la main sur les dossiers dits sensibles mais pour le reste la patronne de la lutte anti-fraude est à l'origine d'une petite révolution qui piège des milliers de fraudeurs il y a encore peu de temps dénicher un faux chômeur parmi 3 millions et demi de demandeurs d'emploi était un exploit aujourd'hui les 130 enquêteurs de Pôle emploi ont une arme imparable Valérie tu pourrais me sortir le dossier pour le tribunal de Bourges cet après-midi s'il te plaît à Orléans c'est Véronique Bonraisin qui dirige le service à son tableau de chasse 4 millions d'euros de fraude détectées l'an passé hop là comme le cas de cette fausse chômeuse qui travaille en fait dans une maison de retraite on a vraiment les 15 mois d'emploi où chaque mois la personne est à temps plein et perçoit un salaire à temps plein dans cette société on a la trace informatique sur le fait qu'elle ait répondu chaque mois avez-vous travaillé ce mois-ci non et êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi oui dans ce cas le préjudice pour Pôle emploi s'élève à 10 800 euros aujourd'hui grâce au croisement des fichiers ce type de fraude n'est plus possible quand un chômeur remplit sa déclaration il certifie qu'il ne travaille pas maintenant les enquêteurs peuvent le vérifier rapidement en consultant dans les dossiers de l'urssaf car quand un patron engage un salarié il doit remplir ce document une DPAE une déclaration préalable à l'embauche depuis fin 2013 l'ordinateur compare tout seul les documents et alerte quand il repère une anomalie du coup le service a vu exploser de 500% le nombre de dossiers de fraude à instruire ça représente en fait pour vous donner une idée en 2012 au niveau de la région centre on a traité on a qualifié de frauduleux un peu plus de 250 dossiers c'est à dire qu'on en a traité 350 environ avec les DPAE tous les mois c'est 150 non et 150 dossiers voyez ceux-là ils sont en attente de réponses et de traitements elle est donc passée de 300 à 1800 dossiers par an et cela juste pour la région centre sur la France entière en un trimestre ce sont 15 millions d'euros qui ont été récupérés par Pôle emploi des sociétés sont aussi entrées dans le jeu pour détourner les aides sociales organisées en réseau leurs escroqueries rapportent des centaines de milliers d'euros la première de ces arnaques et le travail au noir c'est la bataille des inspecteurs de l'urssaf pour l'état cela représente un manque à gagner de 10 milliards d'euros de quoi combler le trou de la sécurité sociale alors je vous suis normalement il faut rentrer à l'intérieur et puis après on monte Didier Delose et son équipe partent opérer dans le secteur textile l'une de leurs cibles favorites dans cette activité déjà on a on trouve assez fréquemment malheureusement des situations de travail dissimulé et puis effectivement ce sont des sociétés très volatiles on fait un contrôle un jour le lendemain ça peut être une autre société au même endroit avec le même personnel et les mêmes machines etc oui tout à fait en plus du travail au noir il y aurait donc aussi des réseaux bien structurés vous êtes le gérant vous êtes fini ? qualité contrôle le gérant est absent comme souvent cet atelier travaille pour de grandes marques de prêt-à-porter françaises il emploie au moins 30 personnes allez on va commencer par le monsieur là le premier monsieur donc votre nom c'est relevé des identités registre du personnel appel au siège pour vérifier si les personnes sont déclarées à l'urssaf madame on est en 80 et là c'est non bon c'est non ok après il y a ça non bah elle est pas déclarée celle et ce n'est pas la seule ce jour là sur les 30 employés au moins 20 ne sont pas déclarés les inspecteurs soupçonnent que c'était déjà la même chose dès le premier mois d'existence de l'entreprise en mars ils déclarent 17 000 pour 10 salariés ouais s'ils sont 10 ils sont moins 30 bah voilà je vérifie ouais c'est bon dans cette situation on est dans le cadre du travail dissimulé à partir du moment où les salaires ne sont pas déclarés ça devient le travail dissimulé elle déclare que le premier mois et après elle déclare plus donc c'est pas voilà alors dans 6 mois ou dans 8 mois qu'est-ce qu'on aurait trouvé les inspecteurs auraient pu fermer l'atelier mais comme l'entreprise est toute jeune elle ne devra payer qu'une pénalité de 25% sur les cotisations ursaf non déclarées la banlieue est de paris regroupe 60% des ateliers de confection pour l'inspecteur de l'urssaf c'est un véritable jeu de piste dans lequel se dissimule parfois des organisations illégales alors il est juste entre les deux les deux magasins là il y a le camion noir il s'est tout masqué les fenêtres sont masquées bah généralement c'est les ateliers ils font ça ils masquent tout l'inspecteur le connaît bien dans ce local au fond de la cour c'est toujours un atelier de couture avec toujours des infractions à relever mais jamais la même société bonjour vous êtes le responsable non et le responsable il n'est pas là c'est le responsable là encore le patron est absent mais il a tout prévu en cas de contrôle toute personne non déclarée a une bonne excuse madame vous avez commencé quand aujourd'hui j'ai commencé aujourd'hui d'accord vous madame combien de temps vous travaillez ici je commence aujourd'hui aujourd'hui aussi tout le monde a commencé aujourd'hui alors pour l'instant j'ai 6 pièces d'identité sur 8 personnes et ces personnes me disent qu'ils ont commencé ce matin donc ça s'annonce pas très bon on va vérifier ça mais à mon avis on va avoir du travail dissimulé comme par hasard tout le monde a été embauché le jour même les inspecteurs soupçonnent une double fraude du travail au noir cumulé avec la perception d'indemnité chômage j'ai des allocations chômage combien 850 euros par mois c'est toujours des hasards très 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 curieux on arrive pile le jour où les gens retrouvent un emploi alors qu'ils sont au chômage depuis un an c'est toujours exceptionnel etc etc voilà c'est pour ça qu'effectivement on déclare ce qu'ils déclarent après nous de toute façon on vérifiera vous allez faire un signalement aussi à Pôle emploi déjà on va leur signaler qu'ils a retrouvé un emploi comme ça au moins ça va s'arrêter c'est déjà ça le problème avec ces ateliers de confection c'est qu'ils dissimulent parfois comme vous allez le voir une escroquerie bien plus importante qui peut rapporter des centaines de milliers d'euros le témoignage de cet homme est rare voire exceptionnel il est le comptable d'un réseau bien structuré il a accepté de nous montrer comment il crée de fausses sociétés dans le textile pour mieux les couler et ainsi toucher le pactole sa structure elle est faite en quatre étapes elle est un peu complexe mais elle est très efficace si vous voulez vous avez la première étape donc qui consiste donc avant la création d'entreprise de chercher un gérant de paille c'est quelqu'un qui n'a aucune influence sur l'entreprise mais qui prend en fait on va dire des risques cette personne est juste un prêtre nom il n'est payé que pour rendre compte devant l'administration c'est le premier maillon de l'escroquerie au sommet du réseau le gérant de faite est le patron il n'apparaît pas dans les papiers officiels mais il tire les ficelles toujours dans l'ombre deuxième étape le recrutement des salariés on déclare 30 salariés en fait les salariés donc aussi ils sont complices avec le gérant de faite il y a donc 30 vrais salariés qui touchent 2000 euros de paye tous les mois le gérant de faite donne à ses 30 salariés un chèque en réalité il ne touche aucun salaire puisque le gérant de faite lui donne un chèque les salariés lui redonnent en espèce pour leur collaboration à l'escroquerie les faux salariés seront rémunérés plus tard l'entreprise a désormais une activité salariale ne reste plus qu'à lui créer une activité commerciale pour tromper complètement l'administration cette entreprise n'a pas d'activité réelle donc avec une autre entreprise factice donc elle va établir des fausses factures comme quoi cette société là travaille bien avec cette entreprise là aux yeux de tout le monde donc ça va être clean cette escroquerie en circuit fermé va opérer plusieurs mois jusqu'à l'heure du dépôt de bilan la deuxième étape ce sera au bout de neuf mois d'envoyer la société en liquidation judiciaire et là encore tout est prévu pour crédibiliser la faillite les 30 il y en a une dizaine qui vont aller auprès du prud'homme pour se plaindre on va dire de cette entreprise là donc il va leur dire que voilà ils nous ont pas payé je sais pas s'il nous a déclaré déjà on sait pas voilà pour exclure en fait la possibilité qu'il y a une complicité entre le salarié et puis le gérant de la société c'est à partir de maintenant que l'escroquerie va rapporter la société a arrêté de payer les salaires un mois avant la liquidation judiciaire alors comme à chaque fois la protection sociale s'enclenche c'est un organisme public l'association de garantie des salaires l'AGS qui verse aux 30 salariés leurs derniers mois manquants cet argent est aussitôt donné en espèces à l'escroc avec les indemnités avec les préavis voilà et puis avec les congés payés tout ça donc ça va faire aux alentours donc environ dans les 7000 euros voilà dans les 7000 donc si vous rajoutez donc 7000 donc tac tac fois les 30 personnes tac tac on trouve un montant de 200 000 euros donc alors avec cette entreprise là donc avec ces 30 salariés là avec la liquidation aux uticières mon patron s'est empoché donc 210 000 euros 10% de cette somme revient au gérant de paille pour avoir prêté son nom c'est la seule fois que l'escroc va débourser de l'argent reste à payer les faux salariés qui ont joué le jeu pour cela l'escroc ne va pas débourser un centime de nouveau il se sert des aides de l'état cette fois-ci c'est l'argent de Pôle emploi qui est détourné on a ces documents là qui concerne l'inscription au Pôle emploi aux yeux du Pôle emploi elle existe vraiment donc il y a tout qui colle il y a les salariés qui ont touché leur chèque il y a les factures de la société factice qui ont fait qu'ils ont travaillé ensemble pendant ces 9 mois tout est en règle c'est vraiment super bien organisé c'est tout qui a été fait tout est clean ils vont pouvoir s'inscrire ils vont pouvoir s'inscrire au chômage et s'ils le souhaitent cumuler avec un travail au noir toutes les entreprises que j'ai dû faire que j'ai dû traiter que j'ai dû gérer donc j'ai dû créer au moins plus de 200 chômeurs qui ne sont pas de vrais chômeurs qui ne sont pas de vrais chômeurs c'est un vrai business rentable et qui fait beaucoup d'argent tout ça dans la discrétion enfin tout ça sans aucun risque sans aucun risque pas vraiment pour cette escroquerie en bande organisée lui et ses complices encourt 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende retour avec notre inspecteur de l'urssaf ce jour là Didier Delos part inspecter une entreprise de nettoyage de bureaux et il va faire une découverte étonnante on n'imagine pas qu'il y ait une entreprise j'ai l'impression de finir dans une casse franchement pour la trouver il faut vraiment avoir envie donc il faut avoir un 4x4 c'est une décharge l'inspecteur de l'urssaf ne comprend pas il ne voit aucun bureau juste un immense sentier bonjour la société c'est ici d'accord bonjour vous êtes le gérant non je suis le frère mais pas là à l'entreprise ah ok d'accord ah bah c'est ça bon il y a des bureaux ici et c'est où exactement parce que c'est cet endroit là c'est où c'est donc bien la bonne adresse et notre inspecteur soupçonne déjà une tromperie apparemment effectivement elle se déclare en société de nettoyage mais c'est non c'est en fait du gravat démolition nettoyage de chantier oui enlèvement de gravats de déchets tout ce qu'on veut vous voyez tous les engins qu'il y a partout c'est un premier mensonge qui permet à l'entreprise une belle économie en se déclarant à l'urssaf comme société de nettoyage de bureaux elle paye 10% de moins de cotisations les entreprises de btp sont taxées plus fortement en raison des accidents du travail plus nombreux dans ce secteur la société emploie près de 80 personnes la plupart sur des chantiers extérieurs il y a un monsieur là-bas ce jour-là seuls deux sont présents je vais aller le voir bonjour qu'est-ce qu'il se passe bonjour qu'est-ce qu'il y a vous réchauffez tenez regardez regardez c'est l'urssaf ok vous travaillez ici ouais ça fait longtemps c'est quoi votre nom comment vous dites l'homme reste vague autant dire muet Didier Delos comprend que cela ne va pas être facile le deuxième volet d'une potentielle supercherie se profile dans les bureaux l'inspecteur cherche à savoir si les patrons ont bien déclaré ses ouvriers les registres du personnel doivent parler comment il s'appelle là-bas ce qui coince c'est que je le retrouve pas donc comme ça c'est encore plus simple et c'est pas là non bah non il est pas vous savez ce que vous allez faire vous allez le chercher vous allez le faire venir et puis le collègue aussi les deux qui sont avec vous et faites venir d'accord mais qu'ils viennent c'est pas la peine qu'ils s'en aillent ah non c'est qu'ils viennent ok ces deux ouvriers ne sont pas déclarés mais il reste une liste de 78 noms à contrôler un travail de titan surtout que pour brouiller les pistes les patrons créent chaque année une cascade d'entreprises sous-traitantes pour faire travailler des ouvriers au noir l'objectif serait de noyer les inspecteurs dans une multitude de dossiers on a commencé avec la société ouais mais en travaillant ici ouais c'est quoi ça c'est euh en sous-traitant mais vous faites le même travail au même endroit ouais le même endroit le même travail bah c'est quoi ça tu fais le même boulot au même endroit c'est pourquoi sous-traiter bon ok d'accord l'homme reste évasif mais en 4 ans les patrons ont fait passer leurs ouvriers dans 3 sociétés différentes tout en travaillant au même endroit nous on va rechercher on va vérifier les fameuses sociétés sous-traitantes que les deux messieurs m'ont indiquées voilà et ces noms là on va s'apercevoir qu'elles déclarent pratiquement rien ou rien du tout je sais même pas si elles existent ça se trouve c'est de la sous-traitance bidon la gérante va devoir s'expliquer sans tarder oui je suis monsieur de l'eau de l'urssaf oui on a un problème au niveau des déclarations je pense que vous avez oublié de déclarer certains salariés vous voyez pas là ok la directrice est convoquée dès le lendemain au siège de l'urssaf au revoir en attendant l'inspecteur prend quelques photos avant de partir à croire qu'il est convaincu que cette affaire se terminera devant un tribunal le lendemain matin il est 10h30 à montreuil au siège de l'urssaf derrière cette porte Didier Deleuze auditionne la gérante là c'est du travail illégal ça va très vite soit il y a du travail illégal soit il n'y en a pas mais la gérante ne va pas être très coopérative d'autres rendez-vous vont être nécessaires une convocation qui c'est qui a une convoque l'audition a duré trois quarts d'heure un premier entretien tendu en fait elle nie tout elle ne comprend pas c'est des erreurs elle ne pensait pas que c'était une fraude elle ne pensait pas que c'était des infractions et voilà donc on en est là on n'a pas beaucoup avancé vous pensez qu'elle est de bonne foi ? pour l'instant pas trop après des mois d'investigation l'épilogue de cette affaire va se jouer au palais de justice de Paris nous sommes le jour du procès la directrice risque gros d'après l'enquête ce serait l'une des fraudes les plus importantes que Didier Deloze et ses inspecteurs n'aient jamais eu à traiter on est à peu près à 2 millions d'euros de cotisations c'est environ 3 millions 5 en salaire 3 millions 5 sur sur une période de 36 mois ça fait des dizaines et des dizaines de salariés qui n'ont pas été déclarés donc c'est important c'est très important l'URSSAF réclame 1 800 000 euros Didier Deloze est plutôt confiant son enquête est corroborée par plusieurs heures de garde à vue à la brigade financière ah oui l'affaire a déjà été renvoyée une première fois en raison de l'absence des prévenus pour la plupart issus de la même famille cette fois ce serait la bonne 20 minutes d'audience à peine Didier Deloze est vite fixé et c'est une grosse déception encore une fois 3 dirigeants sur 4 ne se sont pas présentés une tactique bien connue pour reporter les procès une nouvelle date est prévue dans 6 mois à la sortie la gérante de la société incriminée préfère éviter les caméras vous êtes sûr de l'arrêter par ce renvoi son avocat aussi vous auriez fait péler oui j'aurais préféré vous pourrez expliquer quoi bien des choses en 2013 l'urssaf a dressé pour 290 millions d'euros d'amende mais seulement 4 petits millions ont été récupérés dans ce jeu des combines qui peuvent rapporter gros de nouvelles façons continuent d'apparaître pour rafler la mise et ça se passe comme à la maison Paris la première destination mondiale les touristes viennent toucher du doigt le romantisme de la capitale la nouvelle mode est de passer son séjour comme de vrais parisiens en louant un appartement plutôt que d'aller à l'hôtel on appelle ça vivre l'authentique les toits de Paris au sommet de la butte Montmartre sont le passage obligé pour les 33 millions de touristes venus l'an passé parmi eux une centaine est déjà passée par cette courette à deux pas du sacré coeur l'afflux des touristes a donné des idées à ce jeune propriétaire son deux pièces et sa meilleure arme pour gagner de l'argent et le fisc l'ignore là je mets aussi du pour que ça sente bon dans moins de trois heures julien accueille un groupe de touristes il ne les connaît pas ils ont pris contact par internet donc là j'ai assez peu de temps pour tout mettre en place depuis un an et demi julien est inscrit sur un site de location spécialisé pour louer son appartement aux touristes j'ai quatre personnes donc ça va vite je mets quatre serviettes à 75 euros la nuit le prix est imbattable et depuis ça n'arrête pas au début en fait moi je voulais mon appartement quand je partais en week-end sachant que je partais à telle ou telle date je voulais mon appartement et ensuite c'est l'inverse je partais en week-end quand je voulais mon appartement c'était un peu pernicieux parce que ça marchait tellement bien je me suis dit je me suis un peu laissé prendre à la chose il a le droit de louer son deux pièces quelques semaines par an puisqu'il s'agit de sa résidence principale mais normalement il est tenu de déclarer les revenus qu'il en tire donc en revenu si je loue mon appartement tout le temps c'est en moyenne un apport de 800 euros par mois à peu près c'est ça peut-être 10 000 euros par an un petit peu moins quand même et la fiscalité au niveau fiscalité alors c'est pas bien mais moi aujourd'hui je déclare pas entre la déclaration plus tout ce que ça me coûte en termes de produits d'entretien de payer l'homme de ménage quand moi je peux pas le faire ça sert à rien ça sert absolument rien 10 000 euros gagnés et net dans la poche ce globe trotteur danois est le premier arrivé il va rester 3 nuits la remise des clés prend 10 minutes ce soir julien dormira chez sa petite amie comme en moyenne 10 fois par mois comme julien ils sont des milliers à arrondir leur fin de mois parfois sans déclarer ses revenus supplémentaires en france on trouve plus d'une centaine de sites internet dédiés à la location touristique mais certains ont vu le bon filon pour en faire un vrai business qui n'a rien d'occasionnel ni rien d'officiel en achetant des logements dédiés aux touristes ici une jeune femme dispose de 21 appartements dont 19 rien que sur Paris de la tour Eiffel au Marais celui-là en possède 4 autour du Trocadéro nous réservons un studio chez l'un de ses gros investisseurs il en a 10 autres répartis dans Paris la confirmation de réservation arrive dans l'heure avec une marche à suivre pour récupérer la clé l'appartement est situé près du canal Saint-Martin c'est un quartier branché de la capitale avec balade au bord de l'eau et théâtre en plein air une vie de bohème pour quelques jours nous ne verrons jamais notre propriétaire dans sa boîte aux lettres ouverte un petit mot et un coffre-fort nous souhaitent la bienvenue la combinaison nous a été communiquée par courriel la clé la clé est à l'intérieur notre petit nid se trouve au deuxième étage logement fonctionnel en guise de cadre de décoration est accroché le rappel des règles en anglais pour le check-out comme dans un hôtel si comme pour Julien ce bien rapporte au minimum 10 000 euros par an ce propriétaire de 11 appartements pourrait gagner plus de 100 000 euros en toute illégalité le lendemain nous appelons le propriétaire prétextant vouloir réserver d'autres appartements pour des amis allo oui bonjour c'est Rémi à l'appareil bonjour Rémi pour récupérer la clé c'est donc dans un petit coffre-fort dans la boîte aux lettres ça se passe comme ça pour tous appartements pour mes amis s'ils veulent réserver également au même moment c'est toujours le même principe d'accord il faut simplement qu'ils ne me contactent pas et je serais ravi de mettre mes appartements à leur disposition bien sûr d'accord tout est sur le site l'homme n'est pas très bavard voire méfiant j'avoue que je garde le téléphone pour les cas urgents comme il y a 10 logements si je communiquais par téléphone je n'aurai pas beaucoup de temps pour le reste de mes activités j'imagine que c'est quand même chronophage non non ça va très bien je vous remercie je vous souhaite une bonne journée à la nuit n'hésitez pas à me contacter très bien merci beaucoup il clôt vite la discussion au revoir pas question de s'étendre sur son affaire bien rodée les conséquences de cette nouvelle mode sont énormes dans les quartiers du centre de Paris ces appartements pour touristes représentent jusqu'à 20% de l'offre locative et ont tendance à faire augmenter les loyers ces locations rapportent trois fois plus qu'un bail classique alors la mairie de Paris est partie en guerre contre ses multipropriétaires des inspecteurs sillonnent les quartiers les plus prisés le sixième arrondissement près de Montparnasse et le domaine de Sabine ah voilà cet immeuble va lui prendre la matinée on va commencer par le fond parce que comme vous voyez là il y a pas mal de bâtiments sa cible est un propriétaire qui posséderait à cette même adresse plusieurs appartements dédiés aux touristes on va se offiler par là il est 8h elle arrive toujours très tôt avant que les touristes partent se balader oui bonjour monsieur je suis de la mairie de Paris vous habitez ici non nous sommes étrangers qui ont l'appartement juste pour toutes les semaines d'accord pardon de vous déranger j'ai quelques petites questions à vous poser je suis voilà je contrôle les locations de courte durée c'est plus qu'officiel son ordre de mission est permanent à l'heure du réveil cet homme va devoir répondre à quelques petites questions je voudrais savoir comment vous avez eu connaissance de la location par où vous avez loué et vous êtes là pour combien de temps 11 jours d'accord et vous venez d'où ? de Toronto ce canadien ne risque rien contrairement aux propriétaires la collecte de preuves commence en fait est-ce que vous avez votre contrat de location oui super je vous le rends tout de suite comme ça je fais la photo et après j'ai disparu première preuve en vue d'un procès et ce n'est qu'un début voilà on va aller au bâtiment H Sabine fait plusieurs kilomètres par jour pas de talons aiguilles tennis de rigueur et jamais d'ascenseur indispensable pour glaner de porte à porte ces petits faisceaux d'indices ah là sur la sonnette on a un petit accueil en anglais donc ça c'est une petite indication derrière chaque porte l'impression de voyager bonjour madame vous parlez français ? oui un peu vous venez d'où ? d'Israël d'accord Israël Canada plus elle monte dans les étages plus Sabine peut se sentir dans un hôtel arrivée au 7ème étage c'est au service de chambre qu'elle est confrontée bonjour madame je suis agent de la mairie de Paris je voulais savoir si vous habitiez ici non je suis femme de ménage vous êtes la femme de ménage d'accord et d'accord ils habitent ici ? non ils habitent encore plus d'accord Sabine va pouvoir localiser ce multi propriétaire qui gère ses appartements comme une petite entreprise et sinon le reste du temps ils le louent à des touristes oui d'accord c'est par le biais d'une agence d'un site internet ? oui oui c'est ça et quand il y a des touristes qui viennent qui c'est qui les accueille ? est-ce que c'est vous ? oui c'est moi qui ouvre la porte vous ouvrez la porte aux gens et puis vous occupez du ménage etc d'accord déjà le troisième appartement au même propriétaire la fraude est avérée la loi n'autorise à louer que sa résidence principale pour seulement quelques semaines par an elle a bien confirmé qu'il y avait de l'allocation à des étrangers via un site internet et ça ça veut dire combien de temps parce que s'il y a une tolérance qui est permise mais même la tolérance elle est permise dans le cas de la résidence principale or là ça semble pas être la résidence principale donc voilà il va falloir il va falloir que je fasse un petit bilan de tout ça Sabine ne le sait pas encore mais le bilan va s'enrichir d'une réaction inattendue juste en passant dans le bâtiment d'à côté Les Etats-Unis là où sont nés les premiers sites internet d'appartements pour touristes cette femme semble connaître les astuces en cas de contrôle Bon là généralement les gens ce qu'ils vont faire ils donnent une petite excuse et puis ils vont essayer d'appeler l'agence ou le propriétaire en disant au secours au secours qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui se passe voilà Yes Allo Oui bonjour Vous parlez français ? Oui bien sûr Vous êtes en France ? Oui je suis en France D'accord Vous êtes quelle société ? Je ne suis pas de société moi je suis le cousin du propriétaire qui vient d'affaire dans l'appartement Vous êtes le cousin du propriétaire ? Absolument Mais je ne rentre pas dans l'appartement Je mais On arrête là On arrête là Merci Au revoir Pas de discussion possible l'homme se présente comme le cousin une manière de gagner du temps mais il devra répondre à une convocation Ça arrive que ce soit un peu le jour du chat et de la souris il faut dire la vérité quand même avec certains propriétaires on est obligé d'y retourner plusieurs fois pour essayer d'avoir les preuves Après ce rapide tour du monde l'homme encoure une amende de 25 000 euros par appartement la mairie de Paris ne transmet pas de dossier au fisc mais elle a déjà fait condamner une quinzaine de multipropriétaires Le dernier a dû payer 125 000 euros d'amende pour avoir loué 5 meublés touristiques